La gare routière de Thessalonique, 7h du matin. Ce groupe de jeunes Syriens est arrivé en bus de Turquie il y a à peine une heure. Raled est épuisé. Voilà plusieurs mois qu'il a fui la guerre et Damas, sa ville natale. Depuis la Turquie, nous avons pris un petit bateau pour nous rendre en Grèce. 1000 dollars, c'est le prix qu'ils ont payé à un passeur pour cette périlleuse traversée. Maintenant, ils attendent le bus de 8h pour se rendre à Idomeni, à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Ali a une idée bien précise de la suite du périple. Depuis la Macédoine, je veux rejoindre la Serbie, puis la Hongrie et Budapest. De Budapest, je veux aller en Autriche et enfin l'Allemagne. La frontière avec la Macédoine est à 70 km, une heure de repos bienvenue. Dans le bus, nous rencontrons aussi des réfugiés afghans. Haroun a fui Kaboul le mois dernier avec sa femme et leurs six enfants. Son cousin Choukroula est aussi du voyage. Lui veut demander l'asile politique en Allemagne. J'étais soldat dans l'armée afghane pendant trois ans. Mais les talibans et l'état islamique sont très forts chez nous. Les talibans m'ont envoyé une lettre. Ils m'ont menacé de me tuer, moi et ma famille, si je ne quittais pas l'armée. A leur arrivée à Idomény, les migrants sont attendus par la police grecque. Notez ici vos noms, votre groupe et votre nationalité. Une veine tentative. 3000 migrants sont déjà arrivés à Idomény. Sous un soleil de plomb, ils attendent l'occasion de traverser les rails pour passer en Macédoine à pied. Choukroula semble découragé. Personne ne sait si la frontière est ouverte. Les forces de l'ordre grec laissent passer quelques personnes. Haroun et sa famille tentent leur chance. En vain d'abord, mais face à 3000 réfugiés fatigués mais déterminés, les 30 policiers grecs ne font pas le poids. Mais une centaine de mètres plus loin, leur élan se heurte au barbelé et au matraque des douaniers macédoniens. Malgré le chaos et la violence, quelques dizaines de migrants réussissent à passer. Impossible de savoir si notre famille afghane et les jeunes syriens y sont parvenus. Merci.